Alors je m'appelle Nilda Rumi, je travaille à l'Institut de Linguistique Computationnelle du CNR, c'est-à-dire du Conseil National des Recherches à Pise, et je m'occupe principalement de lexicographie. Je vais présenter un modèle lexical et son adaptation au domaine des humanités. Nilda Rumi, qui était directrice de recherche au CNR, au Centre National de la Recherche Scientifique Méditalienne, qui était directrice de recherche au CNR de Pise, auquel est rattaché aussi Andréa Vaudi, qui est venu parler l'antérieurement. Alors Nilda a orienté toutes ces recherches à partir d'une formation en linguistique. Et en informatique, ensuite a orienté une partie de ses recherches vers les ontologies, vers les modèles lexicaux. Et précisément, plus particulièrement, dans les contacts que j'ai pu avoir avec elle, comme à Pise, vers un modèle lexical de traité de linguistique, de Ferdinand de Saussure, le linguiste genevois. Cela avait fait l'objet d'un contrat qui associait des chercheurs de linguistique à des chercheurs de linguistique computationnelle, pour le coup. Nilda a constitué un modèle plus que lexical, véritablement sémantique, qui permet d'entrer dans la structure, l'arborescence, même de la pensée de Saussure. On va le voir, ce sont des modèles très hiérarchisés, qui obéissent eux-mêmes à des présupposés logiques, empruntés à de grandes constructions sémantiques, qu'elle en parlera. Mais on le verra aussi, je pense que ce type de structure d'arborescence peut être intéressant pour nos propres recherches sur nos programmes. J'entends par là, autant le programme de critique que le programme que développe Martin Gé autour d'une compréhension du canon et aussi du langage critique des anthologies d'école, par exemple. Je pense aussi au projet que développe Camille Koskas autour de la correspondance de Polan. Enfin, autant de sujets qui, me semble-t-il, peuvent se prêter à ce type de construction intellectuelle. Je te dirais là-dessus que j'ai trouvé assez fascinant. Moi, j'aime beaucoup ce type de construction. Probablement parce qu'il y a derrière, je ne sais pas si Nilda en parlera, il y a derrière un modèle aristotélicien, extrêmement rigoureux, qui est aussi, par exemple, celui qui utilisait les grands théologiens du Moyen-Âge. Donc, il y a là quelque chose de massif, pour une fois, de fascinant et de particulièrement efficace. Voilà, donc je veux remercier Nilda Rumi, qui, bien qu'elle soit en retraite, nous fait le plaisir de venir d'Italie pour nous présenter ses recherches. Et aussi pour, d'une façon comme une autre, de poursuivre la coloration que nous essayons de mettre en place avec le CNR de Pise. Voilà, je vous donne la parole. Merci. Oui, bien, je vous parlerai donc d'un modèle lexical et de son implémentation, ou plus exactement, plus précisément, de sa réadaptation dans le domaine des humanités. Et je le ferai en deux temps. Je vous dirai tout d'abord dans quel cadre nous avons réutilisé ce modèle. Puis, je ferai un pas en arrière et je vous parlerai de la genèse de ce modèle. C'est un modèle basé sur une ontologie. Donc, je ferai une petite digression sur la notion d'ontologie, l'utilité et le mode de construction des ontologies. Ensuite, je vous parlerai de la première implémentation qui a été faite de ce modèle, avec justement la première ontologie pour le langage général, puis les relations lexico-sémantiques qui sont très importantes dans ce modèle. Je donnerai un aperçu de l'architecture globale et des caractéristiques de ce modèle, le contenu informatif d'une entrée lexicale et l'utilité, quelle est l'utilité selon nous, d'avoir un lexique basé sur un tel modèle. Ceci pour la première partie. Dans la deuxième partie, je parlerai justement de l'adaptation de ce modèle au domaine de la terminologie de Ferdinand de Saussure. Bien, donc, ce modèle lexical dont je vais vous parler à l'instant a été réutilisé dans un projet de recherche italien intitulé « Per un'edizione digitale dei manuscritti di Ferdinand de Saussure », c'est-à-dire une édition numérique des manuscrits de Ferdinand de Saussure. Ce projet, qui est à présent achevé, a été dirigé par Daniele Gambarara, qui est président du Cercle Ferdinand de Saussure. Ce projet avait pour objectif global la création d'un prototype d'édition numérique à partir d'une sélection des manuscrits de l'auteur. et il prévoyait trois volets. Donc, d'une part, la numérisation des manuscrits et leur édition au format de la Text and Code Initiative. Cette numérisation a été effectuée par les universités de Cosenz et de Florence. Puis, la création d'une plateforme de philologie numérique pour l'étude, justement, philologique et critique des textes. Et cette plateforme permet l'affichage parallèle des textes numérisés et des manuscrits, leur annotation, leur traitement, leur consultation, l'analyse du corpus global des textes et la création automatique d'index de formes multilingues. Ceci a été réalisé par un groupe de collègues dans l'institut où je travaille, ou plus exactement, où je travaillais. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, le troisième volet, c'est la création d'un thésaurus lexique électronique de la terminologie linguistique saussurienne que j'ai eu le plaisir de coordonner. Alors, pourquoi un lexique électronique de la terminologie de Saussure ? Eh bien, nous le savons tous à présent, la pensée de Ferdinand de Saussure a été en grande partie reconstruite et interprétée et souvent un peu déformée par ses disciples. Le cours de linguistique générale est en fait, nous le savons, une élaboration des notes de cours d'étudiant avec l'ajout de certains commentaires personnels. En fait, la pensée de Saussure apparaît beaucoup plus subtile et nuancée dans les manuscrits qu'elle ne l'est dans le cours, d'où l'intérêt de fonder les recherches sur les manuscrits autographes. Et du point de vue terminologique, ces manuscrits revêtent une importance fondamentale parce que Saussure utilise un vocabulaire très particulier pour exprimer sa pensée. Il forme des néologismes, attribue un sens nouveau à des mots existants, utilise certains termes de façon éphémère et change la dénotation de certains concepts au fil du temps. Alors, cette terminologie a été naturellement étudiée et parmi les études les plus renommées, on peut citer les sources manuscrits du cours de linguistique générale édité par Robert Godel en 1957 et qui inclut un lexique de terminologie et le lexique de la terminologie saussurienne de Rudolf Engler qui contient les définitions de 441 termes avec des citations et des commentaires de l'auteur. C'est certainement, cette dernière est certainement l'œuvre la plus complète à ce jour. Elle remonte cependant à presque un demi-siècle. Elle se présente de la façon suivante et elle n'est donc pas directement accessible à un traitement automatique. C'est pourquoi nous avons eu l'idée de créer ce premier Thésaurus lexique électronique de la terminologie linguistique saussurienne en mettant à profit d'une part les potentialités offertes par les nouvelles technologies d'information dans le domaine des sciences humaines et d'autre part les travaux de recherche dans le domaine de la lexicographie computationnelle. Ce lexique se propose d'être un outil pour les études saussuriennes puisqu'il propose une représentation structurée de cette terminologie, une description formelle du contenu de chacun des termes et il explicite la nature et la portée des relations qui les unissent. Il devrait donc permettre de mieux maîtriser le vocabulaire saussurien et partant d'éclairer certains aspects particuliers de la pensée de l'auteur. Alors, pour créer ce lexique électronique, naturellement la première étape était le choix d'un modèle lexical et là nous avions deux possibilités. soit créer un modèle ad hoc, soit adapter un modèle existant aux exigences de notre domaine de la connaissance et naturellement aux objectifs visés par le projet. C'est la deuxième option que nous avons choisie car elle nous est apparue de loin la plus avantageuse tant en matière de coût et de temps qu'en matière et surtout en matière de qualité des résultats puisque nous nous proposions d'utiliser un modèle qui avait déjà fait ses preuves. Nous avons donc examiné les principaux modèles lexicaux conçus pour le développement de grandes ressources lexicales informatisées parmi lesquelles WordNet et sa progéniture, le modèle FrameNet, le modèle Pattern Dictionary, le modèle Simple et le modèle Brandeis Semantic Anthology. Ces modèles diffèrent naturellement WordNet et les modèles qui ont été créés sur WordNet. WordNet est basé sur des réseaux conceptuels. FrameNet et Pattern Dictionary, par contre, sur des patrons sémantiques tandis que Simple et la Brandeis Semantic Anthology conjuguent tant la classification ontologique que la représentation de la valence syntaxique et sémantique. Brandeis Semantic Anthology a repris en très grande partie le modèle Simple. Donc, après examen de ces modèles, notre choix s'est porté sur le modèle sémantique Simple en raison de ses caractéristiques. Je le dis tout de suite, ce modèle a été créé à Pise, mais n'y voyez pas là un esprit de clocher. Nous l'avons testé et c'est la raison pour laquelle nous l'avons utilisé. Alors, quel est-il, ce modèle ? Eh bien, il a été créé dans le cadre d'un projet éponyme, un projet européen, en 1998. Ce modèle a été basé sur une extension du modèle Genelex, qui est un modèle créé à Paris par GSI Herli, GSI Herli qui est ensuite devenu LexiQuest et qui, je crois, s'est dissous. Il a également été basé sur les recommandations du groupe Eagles. Le groupe Eagles est un groupe d'experts chargés de rédiger, d'établir des standards dans le domaine de l'ingénierie des langues. Il a également bénéficié des résultats d'autres projets européens de sémantique tels que YouWordNet, Aquilex et Dielis. Et du point de vue théorique, il est basé sur quelques principes fondamentaux de la théorie du lexique génératif qui a été mis au point par James Stajowski à partir de 1995. Bien, ce modèle lexical dans le cadre du modèle... Ah, SIMPLE, pardon. SIMPLE est l'acronyme de Semantic Information pour un multifunctional plurilingue lexique. Ce modèle, donc, a permis la création de 12 lexiques sémantiques harmonisés pour autant de langues européennes et des langues aussi différentes que le finnois, le grec, le portugais, l'allemand, l'anglais et naturellement le français, l'italien, l'espagnol. Bien. Donc, ayant permis la construction de tous ces lexiques, il s'est bien vite imposé comme standard de facto. et dix ans plus tard, ce qui lui donne de la valeur, il a très, 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 très fortement inspiré le métamodèle Lexical Markup Framework qui est depuis novembre 2008 le standard ISO pour les lexiques du traitement automatique de la langue. Alors, il est basé sur quelques-uns des principes de la théorie du lexique génératif. Naturellement, je n'ai pas la prétention de parler en détail de la théorie du lexique génératif maintenant, mais seulement de vous donner quelques éléments qui vous permettront de suivre la création du modèle simple. Donc, dans la théorie du lexique génératif, un lexique génératif est un système computationnel à quatre niveaux de représentation qui permettent d'encoder l'ensemble de l'information lexicale attachée à chaque terme. Ces niveaux les voici. Nous avons la structure argumentale qui permet de représenter le nombre et la nature des arguments logiques requis par une unité lexicale. La structure événementielle qui, pour tout événement, permet d'en définir le type, c'est-à-dire état, procès ou transition. La structure des qualiats qui permet de représenter et de structurer les différentes facettes du sens d'un mot. Et enfin, la structure d'héritage lexicale qui est l'organisation structurée des concepts. Alors, qu'est-ce que la structure des qualiats ? Eh bien, dans la théorie du lexique génératif, il est dit que les unités de sens sont des entités multidimensionnelles qui ont différents degrés de complexité interne. Et cette complexité, naturellement, doit être représentée. Alors, certains lexèmes sont correctement définissables simplement à travers une relation taxonomique. Si je parle d'un garçon en disant que c'est un humain et que j'en donne certaines propriétés telles que l'âge et le sexe, je l'aurais, somme toute, correctement défini. D'autres lexèmes, par contre, nécessitent l'intervention de dimensions de sens supplémentaires. Par exemple, un acteur, je peux le définir en tant qu'humain, généralement d'âge adulte et de sexe masculin, mais cela ne suffit pas, il faudra que j'en définisse la fonction. De même, un marteau est certes un objet, mais il me faut dire qu'il a été créé, qu'il a une fonction et éventuellement, quelles en sont les parties qui le composent. D'autres lexèmes, encore, mais ceci est un autre problème, présentent un phénomène de polysémie régulière. Par exemple, le terme école ou université, banque, etc. ont plusieurs sens, c'est tout à la fois un lieu, une institution et un groupe de personnes. Et cette multidimensionnalité est exprimée par la structure d'Equalia. Alors, la structure d'Equalia, elle est dérivée d'une interprétation qu'en fait Mora-Sich en 1975 des quatre causes aristotéliciennes. C'est un outil de représentation qui sert à exprimer l'aspect componentiel du sens. La structure d'Equalia est composée de quatre rôles qui spécifient les aspects essentiels d'Equalia du sens d'un mot. nous avons le rôle formel qui permet de distinguer l'objet dans un domaine plus large, puis le rôle constitutif qui exprime la relation entre l'objet et ses composants, le rôle agentif qui spécifie les facteurs intervenant dans la génération de l'objet et le rôle télique qui indique la fonction ou le but de l'objet. Donc, les rôles Qualia en quelque sorte répondent à un certain nombre de questions. Le rôle formel pour l'entité X répond à la question qu'est-ce que X ? Le rôle agentif quelle est l'origine de X ? Le rôle constitutif de quoi X est-il composé ? Et le rôle télique quelle est la fonction de X ? Voyons qu'on peut qu'il est possible grâce à la structure d'Equalia de représenter les différentes facettes des différentes dimensions de sens d'un terme. Alors, revenons à la théorie du lexique génératif. Je vous ai très brièvement dit ce qu'est la structure argumentale et la structure événementielle. J'ai parlé de la structure d'Equalia mais nous y reviendrons. Et voyons à présent la structure d'héritage lexical qui est, je vous le répète, l'organisation structurée des concepts. Alors, l'organisation des concepts peut se faire à différents niveaux et dans un crescendo, nous avons, par exemple, dans les index, une simple énumération alphabétique des termes. Dans les folksonomies, qui sont des mots-clés définis par l'usager pour son usage individuel ou l'usage d'un petit groupe mais toujours par des noms spécialistes. Puis nous avons les vocabulaires contrôlés qui sont des listres restreintes de termes qui ne sont pas nécessairement hiérarchisées, qui peuvent avoir des définitions mais n'en ont pas toujours, qui peuvent avoir aussi des synonymes et des références mais n'en ont pas toujours. Et puis, deux types de vocabulaires contrôlés. Nous avons les taxonomies qui sont des vocabulaires contrôlés hiérarchisés et qui ont des liens hyperonimiques et hyponimiques. Puis, les thésaurus qui sont à un niveau supérieur puisqu'ils sont plus structurés, ils ont, outre les relations taxonomiques, ils ont aussi des relations associatives et d'équivalence. Et enfin, les ontologies. Alors, j'ai fait cette digression sur les ontologies parce que je ne savais pas si vous étiez au courant de ce qu'est une ontologie. Bon, très bien, d'accord. Donc, le terme né, bien sûr, en philosophie, c'est la science de l'être en tant qu'être dans ses caractères universels, dit-on. Et le trésor de la langue française informatisée en donne la définition suivante, partie de la philosophie qui a pour objet l'étude des propriétés les plus générales de l'être, telles que l'existence, la possibilité, la durée et le devenir. En ingénierie des connaissances, la définition la plus célèbre et la plus utilisée est certainement celle de Gruber qui définit une ontologie comme une spécification explicite, une conceptualisation. Nous avons bien sûr d'autres définitions comme une compréhension commune d'un domaine d'intérêt ou comme une spécification formelle d'une conceptualisation partagée. Et ces deux définitions ont été reprises par Sjöder qui définit une ontologie et c'est finalement la définition qui est adoptée récemment. récemment, il définit le... il a fondu les deux définitions et définit une ontologie comme une spécification formelle et explicite d'une conceptualisation partagée. Alors, d'autres définitions d'ontologie et finalement, nous pouvons dire qu'une ontologie est un modèle abstrait, structuré, interprétable par la machine généralement, qui définit de manière non ambigüe et consensuelle les concepts, les relations et toutes les autres distinctions nécessaires pour modéliser la modélisation conceptuelle d'un domaine de la connaissance. Et, de ce fait, les ontologies sont devenues l'élément clé du web sémantique. Alors, quelle est l'utilité d'une ontologie ? Eh bien, elle permet de modéliser de façon explicite la connaissance implicite. Elle est généralement formalisée, ce qui permet d'avoir une grande cohérence et de lever les ambiguïtés interprétatives. Les ontologies formelles sont interprétables par la machine, ce qui nous permet d'analyser le domaine, de procéder à un raisonnement automatique et d'inférer de la connaissance implicite. L'ontologie fournit un vocabulaire commun. Elle offre donc un consensus sur la structuration de la connaissance d'un domaine, ce qui permet le partage des connaissances et l'intégrabilité des systèmes. Enfin, les ontologies utilisent de plus en plus des langages standards, ce qui permet une réutilisation du savoir. On peut donc utiliser une portion d'ontologie dans un domaine différent, intégrer plusieurs ontologies ou customiser une ontologie générale pour en faire une ontologie de domaine et c'est ce que nous avons fait. quelques réflexions préliminaires sont nécessaires avant de créer une ontologie. Il faut naturellement tout d'abord définir l'extension du domaine à décrire, puis faire le choix de créer une ontologie ad hoc ou de réutiliser une ontologie existante. Il faut ensuite analyser les besoins se demander quel est l'objectif, l'application de cette ontologie, quels en seront les utilisateurs potentiels, quels seront les types de requêtes qui seront effectuées et les réponses qui sont attendues et en fait pour tester la portée d'une ontologie, il est de bonne norme de lister quelques questions, enfin une série de questions auxquelles cette ontologie devra répondre. Donc, elle devra structurer la connaissance de telle manière que ces questions pourront obtenir une réponse. Il faut ensuite définir la couverture sémantique, le niveau de granularité de l'information qu'on veut donner et le degré de formalisation de l'ontologie. Et naturellement, c'est l'application de l'ontologie qui détermine le processus de modélisation parce que elle détermine le niveau de complexité, le niveau de granularité. Les composants de l'ontologie, ce sont d'une part les concepts ou classes d'un domaine, d'autre part les propriétés de chaque concept, leur structure interne qui devient ensuite la structure de ces instances naturellement, les règles d'inférence s'il s'agit d'une ontologie formelle et les instances, c'est-à-dire les unités lexicales et une ontologie peuplée d'instances et plus exactement est appelée une base de connaissances. Comment construit-on une ontologie ? Eh bien, il y a trois méthodes. La première, c'est l'approche top-down ou descendante qui consiste à modéliser tout d'abord les concepts les plus généraux et ensuite les spécialiser. C'est une approche plus rationaliste. Puis, l'approche bottom-up ou ascendante qui part par contre des concepts les plus spécifiques et les généralise. Ces concepts sont souvent extraits de texte par un procédé semi-automatique. Et enfin, l'approche middle art ou centrifuge qui combine les deux approches et part des concepts intermédiaires puis les généralise et les spécialise. et c'est une approche plus modulaire. Alors, chacune de ces approches a naturellement des avantages et des inconvénients. L'approche descendante est, paraît-il, plus facilement réutilisable, mais elle est plus coûteuse et nécessite des spécialistes. l'approche ascendante fournit naturellement puisqu'elle part des concepts les plus spécifiques, elle fournit une connaissance ontologique plus ample mais qui risque parfois d'être trop détaillée. Quant à l'approche centrifuge, eh bien, c'est un bon compromis finalement parce qu'elle permet d'obtenir une bonne connaissance du domaine tout en restant le reflet de l'information textuelle. Et c'est naturellement, une fois encore, l'usage prévu pour l'ontologie qui détermine le choix de la méthodologie de construction. Alors, les étapes du développement d'une ontologie, eh bien, il y a tout d'abord naturellement l'identification de la connaissance à modéliser, puis l'acquisition des termes représentatifs du domaine, l'identification à partir de ces termes des concepts du domaine, leur structuration hiérarchique, la définition intentionnelle des concepts, c'est-à-dire leurs attributs qui sont aussi appelés rôle, propriété ou slot, et leurs facettes qui sont le domaine le domaine des valeurs, les types de valeurs, les valeurs autorisées et la cardinalité des propriétés, et enfin, la création des instances qui est, en quelque sorte, la définition extensionnelle des concepts et qui consiste à saisir pour chaque instance les valeurs des attributs qu'elle hérite du concept auquel elle se réfère. Alors, la construction de manuel d'ontologie étant une tâche coûteuse, un filon de recherche s'est développé qui tente d'automatiser le processus de construction d'ontologie. Ce filon de recherche s'appelle justement l'apprentissage d'ontologie ou ontologie learning. Il utilise des techniques du traitement automatique de la langue et des techniques d'apprentissage automatique en général. Ce ontologie learning utilise des méthodes linguistiques basées sur des analyseurs morphologiques, des analyseurs syntaxiques, des patrons lexicosémantiques, des patrons lexicosyntaxiques, des méthodes statistiques, l'information mutuelle, qui carré, et le plus souvent des méthodes combinées linguistiques et statistiques pour l'acquisition de connaissances extraites de textes. Il existe naturellement des logiciels d'extraction semi-automatique tant de termes que de concepts que de relations sémantiques. Cet apprentissage d'ontologie a l'avantage de permettre une économie de coût et de temps et de garantir une grande cohérence. L'inconvénient, c'est naturellement qu'elle nécessite l'utilisation d'outils informatiques assez pointus puisqu'il doit être en mesure de comprendre la structure linguistique des textes pour rendre explicite cette connaissance implicite que les textes contiennent. J'ai résumé graphiquement les étapes du développement de l'ontologie. Partant de textes par exemple et que ce soit de manière manuelle ou automatique, on extrait des termes significatifs qui dénotent certains concepts. Ces concepts sont ensuite hiérarchisés. On en donne une définition intentionnelle, donc les propriétés, les restrictions, les relations entre ces concepts sont représentées et ensuite l'étape finale qui est la création des instances de chacun des concepts de l'ontologie. Voici. j'espère ne pas avoir été trop longue sur la digression sur les ontologies et je vous parlerai donc maintenant du modèle simple et de sa première implémentation. Alors, dans le modèle simple, nous avions donc comme base théorique la théorie du lexique génératif et nous avons conservé les quatre niveaux avec pour la structure augmentale une représentation prédicative, pour la structure événementielle la classe aspectuelle, pour la structure d'Equalia une relecture de la structure d'Equalia que vous verrez dans un instant et pour la structure d'héritage lexical donc l'ontologie lexicale que nous voyons à présent. Cette ontologie reflète une organisation orthogonale des types sémantiques justement pour exprimer cette multidimensionnalité du sens et de ce fait elle est composée de types monodimensionnels et de types multidimensionnels et puis elle comporte naturellement un niveau hiérarchique supérieur de types plus généraux et un niveau inférieur de types plus spécifiques et qui sont donc plus informatifs. Ceci est une représentation tout à fait informelle de anthologie simple qui ne sont pas encore à Ferdinand de Saussure avec les types monodimensionnels par exemple le type human qui peut être correctement défini comme un sous-type de living entity et les types multidimensionnels par exemple le type instrument qui certes a un lien hiérarchique avec le type concrete entity mais qui nécessite aussi l'intervention de dimensions agentives et éthéliques et éventuellement de dimensions constitutives. Relecture de la structure d'Equalia donc dans le modèle simple nous avons en fait créé ce que nous avons appelé l'extended qualia structure c'est-à-dire une extension de la structure d'Equalia pour en renforcer l'expressivité. Nous avons doté chaque rôle qualia d'un ensemble de relations lexicales. Ces relations expriment sous forme de triplés une relation binaire entre deux exceptions nous avons donc l'unité sémantique source c'est un sens lié à un autre sens par cette relation et la classe à laquelle la relation s'applique se nomme le domaine et la classe à laquelle la relation se réfère le codomaine et ces relations permettent justement de représenter la multidimensionnalité d'un sens et de saisir la portée et la nature des liens qui les unissent ce sont ces liens sont des affinités paradigmatiques pour les rôles formels et constitutifs des liens hyperonimiques hyponimiques antonimiques méronimiques et des affinités des relations syntagmatiques pour les rôles agentifs et téliques c'est-à-dire les liens avec les prédicats qui concourent à définir le sens d'un terme d'où nous pouvons extraire des relations contextuelles et des colocations alors voici donc les quatre rôles qualia que nous avons dotés d'une série chacun d'une série de relations qui comme vous pouvez le voir nous permettent de de coder de manière beaucoup plus fine la dimension téliques avec toutes sortes de relations la dimension agentive et la dimension constitutive bien ces relations sont au nombre de 60 et elles sont au cœur de ce modèle lexical outre les relations qualia nous avons également des relations qui expriment des liens de synonymie de dérivations morphologiques et de polysémies logiques et dans une version revisitée il y a quelques années du modèle simple version qui s'appelle simple plus j'ai inclus un ensemble de relations qui me semblait qu'on fait manquer dans ce modèle et que j'ai emprunté au modèle euro word net ces relations expriment des liens existants entre les événements et les participants ou leurs résultats donc le lien d'événement à l'agent au patient à l'instrument au lieu au résultat et des liens unissant les coparticipants à un événement ou un participant à un instrument un instrument de cet événement ou le résultat de cet événement alors l'architecture globale du modèle et bien donc je vous l'ai dit l'ontologie la structuration du lexique est confiée à cette ontologie lexicale et chaque unité lexicale reçoit une classification ontologique un ensemble de traits sémantiques un ensemble de relations lexico-sémantiques et le cas échéant un cadre sémantique donc ce modèle nous l'avons choisi pour ses caractéristiques je vous ai dit j'ai essayé de vous les montrer c'est de plus un modèle qui tout en étant un modèle sémantique indépendant fait partie d'une architecture plus ample qui comprend trois autres niveaux nous avons le niveau phonologique le niveau morphologique et le niveau syntaxique ce qui nous permettrait si nous le désirions de coder une unité lexicale aux quatre niveaux de description linguistique le modèle théorique sous-jacent c'est-à-dire la théorie du lexique génératif permet vous l'avez vu de représenter les différentes facettes du sens d'un terme la description sémantique offre et vous le verrez une vaste gamme d'informations structurées qui couvrent les principaux aspects de la sémantique lexicale des mots le contexte sémantique le contexte sémantique des mots prédicatifs est lui aussi typé et ce modèle riche laisse cependant le choix de la granularité au lexicographe c'est-à-dire que le lexicographe peut choisir de ne représenter que les informations principales ou toutes les informations c'est ce qui a été fait d'ailleurs dans les 12 lexiques dont je vous ai parlé toutes les équipes n'ont pas n'ont pas codé toutes les informations certaines pour des régions diverses n'ont codé que les informations principales donc c'est un modèle qui conjugue complexité et rigueur avec des aspects innovateurs parce que je vous assure que dans les différents modèles que nous avons examinés nous n'avons jamais trouvé le même nombre d'informations c'est toujours une partie des informations et même WordNet qui est un modèle très connu et qui a une information sémantique n'a pas le niveau syntaxique c'est donc pour cela que nous avons choisi le modèle simple alors le contenu informatif d'une entrée lexicale entrée lexicale je vous le répète c'est un sens le sens d'un mot bien donc nous avons la classification ontologique le domaine d'usage d'un terme sa classe aspectuelle le cas échéant l'information relationnelle et l'information prédicative l'information relationnelle se compose des liens dérivationnels des liens de polysémie logique comme par exemple pour le terme journal des relations de la structure poelia étendue comme je vous l'ai montré et comme je vous l'ai dit ce sont des relations paradigmatiques et des relations syntagmatiques et l'information prédicative consiste en un prédicat sémantique dont les arguments sont représentés sont décrits sous forme de rôles sémantiques et de restrictions sémantiques comme vous pouvez le voir ici et ce prédicat sémantique est de surcroît lié à sa réalisation syntaxique alors possibilité de codage par exemple du du sens de dictionnaire le dictionnaire en tant que contenu d'information et non pas objet physique donc le type sémantique serait information les domaines d'usage outre le domaine général serait le lexicologie et le lexicographie les traits sémantiques plus abstraits plus sémiotiques l'hyperonyme pourrait être par exemple ensemble de textes l'hyponyme un des hyponymes glossaire les synonymes lexiques et vocabulaire les éléments constitutifs pourraient être mots ou définitions ou alors articles naturellement toutes les relations peuvent il n'y a qu'une relation qui est unique c'est la relation hyperonymique il n'y a qu'une relation isa naturellement toutes les autres relations peuvent être répétées propriétés constitutives classement alphabétique lien au prédicat indiquant l'origine c'est le verbe compilé ça pourrait être le verbe compilé lien au prédicat indiquant la fonction par exemple le verbe informé un lien de polysébie logique avec l'entrée lexicale de dictionnaire en tant qu'objet physique et puis ici pas de dériviation morphologique ni de structure prédicative alors quelle est l'utilité de constituer un tel lexique structuré formalisé et bien en phase de création il permet un développement collaboratif à distance et il permet également de représenter de façon systématique des phénomènes linguistiques il offre naturellement une grande cohérence et complétude de l'information encodée en termes de maintenance un dictionnaire ainsi formalisé permet d'effectuer des contrôles de cohérence des modifications et des mises à jour collectives peuvent être effectuées très simplement il est possible de modifier une information tout au long du lexique ou d'ajouter une information en fait il est très facile d'enrichir l'information et d'étendre naturellement la couverture lexicale en phase d'exploitation et bien un tel dictionnaire permet un accès facile rapide et simultané aux données et une grande facilité d'interrogation de ces données alors bien sûr l'intérêt de ce lexique c'est principalement le fait de pouvoir interroger les données et les possibilités d'interrogation sont multiples puisque tout élément résidant dans la base de connaissances que ce soit un trait une relation une unité lexicale peut être utilisé pour la formulation de requêtes une requête basée sur une relation sémantique permet l'extraction de tous les couples de termes reliés à travers cette relation tandis qu'une requête basée sur un terme permet l'extraction de tous les termes avec lesquels ce terme est relié termes qui seront classés selon le type de relation qu'ils entretiennent avec le terme objet de la recherche naturellement tout étant formalisé l'exhaustivité des résultats obtenus est garantie et les résultats des requêtes permettent à leur tour éventuellement de vérifier la cohérence de l'information sémantique encodée et de procéder à des mises à jour des rectifications alors je vous donne deux exemples extraits du lexique général de l'italien par exemple une requête effectuée sur le type sémantique experience event nous avons cherché un verbe qui est une connotation négative et de cette façon nous avons extrait une série de termes dont voici un extrait de même si nous effectuons une recherche sur une relation sémantique la relation object of activity dont le terme cible est le verbe lire et le domaine le domaine de la presse nous obtiendrons nous obtenons une série de termes dont voici un extrait alors ce dictionnaire vous le voyez est un puissant outil de description et donc de désambigusation du sens et il permet en outre d'inférer une basse garde d'informations donc tout d'abord les colocations qui sont directement extractibles des relations agentives et téliques puisque nous avons lettres liées à rédiger symphonies à composer romans à lire dictionnaires à consulter mais aussi des réseaux sémantiques qui peuvent être constitués automatiquement par l'ensemble des relations sémantiques dont un mot est la cible ou le vocabulaire spécifique d'un domaine de spécialisation qui est extrait à partir de requêtes alternatives sur les relations sémantiques et les unités lexicales et qui permet de capturer des liens orthogonaux reliant des sens quelle que soit leur classification ontologique et je vous montre un exemple d'une recherche qui a été faite il y a quelques années à partir du verbe manger en interrogeant les relations téliques et agentives j'ai pu extraire un grand nombre de termes dont vous avez ici des exemples appartenant à des types sémantiques très différents voici la fin de la l'animation et donc il y a d'un côté l'alimentation mais aussi les lieux les professions les instruments liés au domaine de la nourriture une autre une autre recherche que j'ai faite à partir du verbe soigner et à partir de ce verbe j'ai extrait les lieux c'est-à-dire hôpitaux cliniques etc les agents tout le personnel médical les patients les traitements les symptômes les médicaments tout ce qui concernait donc le domaine de la médecine et voici j'en arrive donc à la seconde partie qui est donc l'adaptation de ce modèle que vous avez vu au domaine de la connaissance qui nous intéressait dans le projet concernant Ferdinand de Saussure je vous montrerai donc comment nous avons adapté l'ontologie les relations et les traits je montrerai des exemples d'entrées lexicales je vous parlerai du système de gestion de la base de données je donnerai des exemples de requêtes je vous montrerai un système convivial d'interrogation du lexique qui a été mis au point à l'Institut et puis quelques mots de conclusion alors le modèle simple vous l'avez vu est un cadre très riche mais qui est aussi flexible et modulable et en fait l'ontologie est peut-être étendue globalement partiellement ou utilisée partiellement on peut aussi l'utiliser comme ontologie de référence pour la conception d'une ontologie nouvelle comme nous l'avons fait les relations qualia sont aisément réductibles naturellement mais aussi extensibles ou customisables et il est très simple d'ajouter des relations non qualia et des traits sémantiques ou tout autre trait supplémentaire mon but en vous parlant du projet de Ferdinand de Saussure n'est pas tant de parler de Saussure je ne suis pas une spécialiste de Saussure je m'occupe de lexique mais de vous montrer que ce modèle peut être adapté a été adapté peut l'être encore à des domaines tout à fait différents nous allons l'adapter également au domaine de la philosophie et voilà je poursuis donc alors nous avons donc conçu notre ontologie de domaine en réutilisant comme cadre ontologique de référence d'ontologie simple naturellement nous l'avons fait conformément à l'architecture et au principe de conception de notre archétype nous avons naturellement maintenu les classes ontologiques de haut niveau parce que même dans une ontologie de domaine il y a toujours des classes ontologiques générales pour encoder des termes très généraux et nous avons ensuite défini les concepts caractéristiques du domaine leurs relations et nous avons défini le schéma conceptuel global toujours conformément aux règles imposées par le modèle pour ce faire nous avons adopté une approche centrifuge c'est à dire que nous sommes partis donc des concepts intermédiaires que nous avons généralisés et spécialisés c'est d'ailleurs l'approche qui avait été utilisée également pour l'ontologie simple voici donc une représentation graphique faite par protégé de notre ontologie Ferdinand Saussure donc au premier niveau nous avons quatre types sémantiques qui reflètent les quatre rôles de la structure d'équalia et outre le type entity qui est donc un peu l'équivalent du rôle formel nous avons les types tilic agentive et constitutive qui non seulement permettent de créer des types complexes mais également permettent d'encoder des unités lexicales dont le rôle formel n'est pas définissable et qui n'est ainsi lexicalement que le rôle télique par exemple dans objets linguistiques ou le rôle agentif dans origines du langage ou le rôle constitutif dans ensemble il n'est pas possible de dire un ensemble est quelque chose il n'est pas possible de définir le rôle formel ensuite au second niveau nous avons comme je vous l'ai dit quatre types généraux permettant d'un côté des entités concrètes abstraites des propriétés et des événements et puis nous passons au type plus structurant du domaine bien tout d'abord le type representation qui permet de regrouper tous les termes ayant une fonction évocatrice telle que symbole image etc puis linguistic system qui regroupe les termes comme langue en tant que code langue en tant qu'idiome et toutes les différentes langues et le terme a été repris de Saussure qui définit la langue comme un système puis nous avons le type linguistic entity qui regroupe des éléments assez généraux mais de la terminologie de Saussure des éléments des termes composites ou irréductibles et ce type sémantique a une série de sous-types que nous verrons dans un instant et enfin le type relational entity qui regroupe des termes très caractéristiques de la pensée de Saussure tels que signes termes qui sont pour lui des termes relationnels des concepts relationnels les sous-types de linguist entity les voici et ils nous permettent d'encoder des éléments de base de la morphologie et de la phonétique qui sont naturellement ensuite distincts par des traits sémantiques puis les éléments complexes phrases syntaxes etc des catégories adjectifs pluriels puis des éléments prosodiques et ensuite deux types qui reflètent tout particulièrement la pensée de Saussure et nous permettent d'encoder d'une part le côté concret perceptif du signe linguistique donc signifiant verbal somme figure vocale et de l'autre le côté mental conceptuel du signe linguistique alors cette ontologie n'est naturellement qu'une des modélisations possibles de la terminologie de Saussure et d'autres modélisations pourraient être tout à fait viables nous nous sommes efforcés d'être le plus consensuels possible mais la conception d'une ontologie est en quelque sorte une démarche créative donc il y a toujours une part de subjectivité si minime soit-elle ceci ceci est la dernière version de notre ontologie et ce n'est pas la première nous avons eu de multiples versions parce que c'est un processus itératif ce n'est pas la dernière version parce que elle sera certainement à l'usage modifié amplifié lorsque la couverture lexicale sera amplifiée et non voici tout ce que j'avais à vous dire à propos de l'anthologie bien alors anthologie lexicale le deuxième volet ce modèle c'est les relations lexicosémantiques qui je vous l'ai dit sont très très importantes dans le modèle et pour la terminologie de Saussure nous avons maintenu les relations les plus générales dont nous avions besoin et puis nous avons créé de nouvelles relations de manière à exprimer des liens caractérisant les termes de ce domaine de la connaissance voici les relations nouvelles que nous avons identifiées et qui jusqu'à présent donc elles permettent d'exprimer des changements terminologiques voulus par Saussure ou voulus par l'éditeur une relation de quasi synonymie que nous n'avions pas dans le domaine dans le modèle précédent une relation d'opposition l'appartenance à une sphère spécifique c'est à dire d'une part un sous-domaine de la linguistique et d'autre part le domaine de la synchronie de la diachronie de la langue ou de la parole un trait fondamental de la pensée Saussurienne qui est la dualité deux types d'implications réciproques qui nous ont été demandées spécifiquement par nos collègues Saussuriens une implication ensuite unilatérale puis l'expression d'un ordre littéraire ou temporel la représentation d'un lieu abstrait d'un domaine de la connaissance un thème d'un domaine de la connaissance et enfin l'expression de la sphère d'intérêt d'un spécialiste ceci ces relations donc celles que nous avons créées à ce jour et qui naturellement pourront être amplifiées ou certaines pourront être éliminées éventuellement ontologie relation et ensuite l'information exprimée en termes de couple attributs valeur alors nous avons des traits proprement sémantiques qui expriment des informations telles que le domaine le sous-domaine d'usage des termes de la terminologie de saussure ainsi que des propriétés distinctives qui sont transversales à la hiérarchie des types et des dimensions de sens qui ne sont pas traduisibles du point de vue lexical c'est-à-dire que lorsque nous nous sentons dans un dans un terme une dimension agentive ou tellique que nous ne pouvons pas exprimer du point de vue lexical nous conservons l'information en donnant le couple attributs valeur agentive yes ou tellique yes d'autres traits qui ne sont plus des traits sémantiques renseignent sur l'usage du terme et c'est-à-dire les sources où nous trouvons le terme sa fréquence d'occurrence et sa période d'attestation puis enfin un trait morphosyntaxique qui nous indique la catégorie grammaticale du terme alors une entrée lexicale de ce lexique est assez semblable à celle de du modèle initial donc nous avons la classification ontologique les définitions qui sont si nous la possédons celle de Saussure et faute de définition de Saussure celle d'Engler et de Godel puis nous avons les colocations ensuite le sous-domaine d'usage des traits distinctifs parmi lesquels ceux dont je vous ai parlé à présent l'information relationnelle avec les relations de la structure qu'on y a étendues plus les relations du modèle simple plus donc celle qui relie un événement à ses acteurs ses instruments et ses lieux des relations de synonymie une relation de synonymie et d'antonymie les relations spécifiques que vous venez de voir et les liens dérivationnels puis le cas échéant la classe aspectuelle et enfin l'information prédicative telle que vous l'avez vu précédemment alors une représentation informelle comme ça d'un terme de saussure analyse objective donc le type sémantique en est cause change cognitive event les définitions je ne les ai pas je n'ai pas eu la place de les apporter sur cette diapositive les colocations non plus le domaine d'usage et bien outre linguistics ce sera morphology les traits distinctifs bon tout d'abord le trait morphosyntaxique c'est un nom analyse objective est un événement et sa classe aspectuelle est la transition c'est un événement intentionnel qui a un état résultant alors analyse objective est une analyse morphologique qui concerne le mot qui a comme agent un linguiste ou un grammairien qui a comme résultat une sous-unité comme propriété l'anachronisme qui appartient au domaine de la diachronie et Saussure la nomme aussi étymologie ceci est par contre une une entrée lexicale non pas telle que nous la voyons mais d'une manière plus user friendly donc nous avons ici l'entrée du mot terme qui est un qui est un terme essentiel de la terminologie de Saussure nous avons donc ici son type sémantique relational entity sa période d'attestation les sources les colocations et ensuite nous avons utilisé la définition de Saussure et nous n'avons rien inventé nous avons simplement formalisé la définition de Saussure donc lorsque Saussure dit terme revient à unité linguistique nous avons is unité linguistique dès que nous avons terme au lieu de mots l'idée de système est évoquée is part of system carré linguistique figure simple et partout la même comprenant quatre termes donc terme is part of carré linguistique tous les termes peuvent être considérés comme liés has property solidarité les termes sont simultanés et différents has property caractère différentiel l'idée de valeur est impliquée dans celle de termes directly implies valeur rapport au phénomène suppose un certain nombre de termes directly implies phénomène les termes sont simultanés donc belongs to synchrony pardon opposés resulting from opposition voir signe nous dit Engler donc has synonym signe dès que nous disons terme au lieu de mots un synonyme mot et Saussure dit terme serait du reste assez ce que nous pouvons dire par sem donc que nous avons traduit par un synonyme sem voici d'autres entrées lexicales que je n'aurai pas le temps de vous illustrer alors ce lexique est pour l'instant le lexique de Saussure est pour l'instant un noyau puisqu'il renferme seulement 500 unités lexicales mais ces unités lexicales sont codées appartiennent à 43 types sémantiques différents et sont décrites au moyen de 55 types de relations sémantiques et 32 types de traits sémantiques et autres cette base de données lexicales a été dans un premier temps gérée par le système de gestion Microsoft Access qui intègre le langage SQL et permet d'effectuer des contrôles de qualité sur la cohérence formelle des informations mémorisées mais aussi des requêtes avancées que l'utilisateur peut faire pour les besoins de sa recherche et qui lui permettent d'extraire des ensembles d'unités lexicales qui partagent une ou plusieurs informations mais Access étant devenu obsolète nos collègues informaticiens nous ont demandé de migrer vers la plateforme protégée OWL bien alors OWL c'est le standard du W3C depuis 2004 pour la représentation et le partage d'ontologie sur le web c'est une extension des langages RDF et RDFS OWL est basé sur une sémantique formelle qui permet de faire des contrôles de cohérence et sa version la plus utilisée qui est celle que nous avons utilisée et OWL c'est-à-dire Description Logic qui a le pouvoir expressif de la logique descriptive OWL utilise la syntaxe RDF XML qui permet l'échange des données et OWL a donc introduit la possibilité de raisonner sur une base de connaissances et de détecter des incohérences mais aussi d'inférer de la connaissance implicite grâce à des raisonneurs alors la plateforme protégée OWL j'ai parlé de OWL l'environnement protégé protégé c'est l'éditeur d'anthologie open source est gratuit ce qui n'est pas négligeable le plus renommé pour la création la manipulation et la consultation d'anthologie il permet d'utiliser des moteurs d'inférence tels que Pellet Fact++ Razor Pro etc pour effectuer des contrôles de cohérence et pour déduire de nouvelles connaissances OWL a un plugin de visualisation et de navigation de la hiérarchie des classes OWL Vice permet de visualiser toute l'anthologie ou une partie de l'anthologie créée et de différencier ce que l'utilisateur a codé et ce que la machine a inféré il a des outils de requête deux outils de requête DL Query qui utilise la syntaxe Manchester et OWL To Query qui utilise la syntaxe Sparkle et qui permettent d'obtenir des informations sur les classes et sur les propriétés ou d'extraire des termes selon certaines caractéristiques et OWL Protéger permet en outre d'ajouter des plugins pour répondre à certains besoins spécifiques Alors comment avons-nous procédé ? Eh bien nos types sémantiques sont devenus les classes dans OWL les unités sémantiques des individus ce sont les termes utilisés dans OWL les relations lexicosémantiques sont devenues des object properties qui relient donc des individus à d'autres individus et les traits sémantiques et autres types sont devenus des data type properties qui relient des individus à des valeurs de données dans cette implémentation dans ce passage dans cette migration à protéger OWL tout a été passé toutes les informations ont été passées sauf ceci non pas parce que ça ne peut pas être fait ça n'a jamais été fait donc il faut bien réfléchir nos collègues ont déjà une idée de la façon dont on peut passer dans protéger l'information prédicative mais nos collègues sur rien nous disaient que ce n'était pas leur priorité nous sommes consacrés à d'autres choses et nous le ferons successivement toutes les autres informations sont à présent sur protéger OWL voici des copies d'écran de protéger nous avons ici les classes sémantiques voici une et ses caractéristiques et ses instances ici nous avons les object properties c'est à dire l'équivalent des relations avec une définition un exemple et les caractéristiques de chaque relation en voici une autre puis nous avons les data type properties c'est à dire nos traits sémantiques et autres les voici et là aussi leurs caractéristiques en voici encore et enfin les individus c'est à dire les instances des concepts voici une classe sémantique un individu de cette classe les définitions et sa description en voici un autre et ici je voudrais attirer votre attention sur le fait que il est possible non seulement de coder les propriétés que possède une unité lexicale mais également nous l'avons découvert les propriétés qu'elle ne possède pas c'est à dire que lorsque Saussure dit toute question phonologique est pour nous absolument située hors de la linguistique et à plus forte raison hors de la phonétique nous avons eu la possibilité de dire que les negative data properties sont le domaine de la phonétique et le domaine de la linguistique c'est à dire ce terme n'appartient ni à la phonétique ni à la linguistique de même lorsqu'il dit les termes de phonologie et de phonétique ne peuvent donc non seulement pas se confondre mais pas même s'opposer nous disons que phonologie n'est ni opposée à phonétique ni synonyme de phonétique alors ce que je vous ai montré jusqu'à présent sur protéger c'était quelque chose de local sur notre bureau nous avons aussi une version de notre base de connaissances sur web protégé pour l'instant restreinte à notre groupe de travail mais qui va être public et comme vous le voyez ici il est possible donc pour différentes personnes de travailler sur les mêmes données de les commenter de commenter les données des collègues de rectifier de ce qui est forcément très agréable très pratique alors naturellement comme je vous l'ai dit le grand avantage de ces bases de connaissances c'est de pouvoir naturellement les interroger je vous ai dit que protégé avait deux types d'outils de requêtes voyons les requêtes faites avec DL query je veux savoir quels sont les termes caractérisés par le très sémantique mental et qui font partie du signe linguistique l'entrée qui est sous relational entity je formule ma requête de cette façon mental value yes and is part of value signe linguistique la deuxième exception et j'obtiens tout de suite les réponses voici d'autres réponses j'ai demandé quels étaient les termes qui ont une période d'attestation entre 1893 et 1894 ici quels sont les termes à PAX et là quels sont les termes dont ce sur donne ou quels ce sur attribue une autre dénomination et qui appartiennent au domaine de la synchronie ou quels sont les termes qui dénotent un événement intentionnel et qui appartiennent au domaine de la diachronie et voici à présent les requêtes faites avec l'autre outil de requête de protéger qui utilise le langage SPARQL ceci est ah voici le texte de la requête quelles sont les activités inconscientes du sujet parlant qui ont un résultat et qui sont du domaine de la synchronie alors le code est celui-ci mais il n'est pas question de formuler la requête de cette façon la requête nous pouvons la formuler à l'aide d'un graphe avec des variables et nous obtenons la réponse à notre requête de cette façon alors ces requêtes ne sont pas difficiles à formuler mais il y a une façon encore plus simple c'est une interface conviviale qui a à peu près cette forme-ci et qui a été créée à l'Institut à laquelle j'espère pouvoir accéder oui oui ok alors donc j'ai ici la possibilité d'avoir des requêtes pour sens sur les relations sémantiques ou sur les propriétés associées à un terme et si je veux savoir quelles sont les relations sémantiques associées par exemple au terme aposème il me suffit de taper aposème non je ne l'ai pas tapé donc je n'ai pas pardon voilà de taper aposème et j'ai ici mes résultats que je peux exporter vous verrez l'exportation des résultats l'écran est trop petit je n'y arrive pas peut-être que c'est non même pas bien ensuite j'ai la possibilité d'effectuer des requêtes tout aussi simplement sur les termes associés à une propriété c'est-à-dire à un trait attribut valeur ou par exemple des requêtes portant sur des termes associés il y a une relation et par exemple si je veux savoir quels sont les termes résultants d'une opposition voici pardon ok voici donc la requête ensuite j'ai là la possibilité de faire des requêtes sur des termes associés à plus d'une propriété et plus d'une relation et j'ai enfin la possibilité d'afficher les termes par tac cloud alors les relations de synonymie d'antonymie la relation is related to et et ceci va bientôt apparaître sous forme graphique notre collègue est en train d'y travailler donc comme vous le voyez nul besoin de connaître les outils informatiques il suffit de taper le terme objet de la recherche et voici voici donc le l'extraction en pdf vous avez donc ici les termes liés à aposème par ce type de relation et le type ontologique de ces termes et ici vous avez la colonne inférence c'est à dire que tout ce que vous voyez a été codé par nous je n'ai pas pu faire entrer tout le le fichier pdf mais plus bas il y avait par contre tout ce qui a été inféré par le système de même pour la seconde requête que j'ai faite vous avez donc les termes résultants d'une opposition et leur type sémantique j'ai demandé également à avoir juste avant de quitter l'Italie j'ai demandé également à avoir la possibilité d'exporter non seulement en pdf mais aussi en doc afin de pouvoir faire des classements successifs de toutes les colonnes alors le but final c'est finalement de faire des requêtes multiniveaux et par exemple partant d'un manuscrit ceci ceci est un exemple de une page d'un manuscrit de ce sur et si nous voulons savoir quels sont les termes soulignés dans ce manuscrit et qui appartiennent à la diachronie pour répondre à la première partie de cette question nous allons interroger l'anthologie de la structure du texte qui nous dira que dans cette page de manuscrit les termes phonétiques laut physiologie et syllabes sont effectivement soulignés et pour répondre à la deuxième partie de cette question nous interrogerons par contre notre ontologie lexicale et nous saurons que de ces trois termes seul le terme phonétique appartient à la diachronie voici donc en conclusion bien je vous ai parlé donc d'un modèle lexical lexical simple qui se distingue vraiment par sa généricité sa modularité qui a un grand potentiel de structuration d'information une grande richesse de descriptions sémantiques et qui malgré tout laisse le choix de granularité descriptive à l'utilisateur bien ce modèle lexical a donc les qualités requises pour sa réutilisation et sa portabilité il permet de créer des lexiques computationnels qui sont l'infrastructure indispensable pour les applications dans le domaine des technologies du langage humain ces lexiques sont basés sur des ontologies et donc ils offrent une modélisation du domaine de la connaissance ils permettent de faire un raisonnement automatique sur les données encodées l'objectif de ces lexiques est de structurer le vocabulaire d'un domaine d'intérêt pour permettre d'effectuer de nombreuses recherches sémantiques et de faire justement des inférences sur les traits caractéristiques des termes et de leurs relations ce lexique ces lexiques sont interprétables par la machine mais aussi finalement compréhensibles par l'humain même peu familier des outils informatiques le système de requêtes en langage naturel vous l'avez vu est simple convivial et tout à fait performant et la richesse des informations qui sont accessibles à travers ces requêtes devrait contribuer de manière assez significative à mieux comprendre les aspects les plus complexes du domaine exploré ce système est transdisciplinaire il est parfaitement adaptable pour des recherches dans d'autres disciplines notre lexique et tous les lexiques de ce genre notre lexique est sur web protégé donc mise en ligne et la prochaine étape est une mise en ligne sur le web des données le web des données ce qui signifie des données structurées interprétables par la machine elles le sont des données qui sont accessibles sous licence ouverte dans un format non propriétaire et où chaque élément est identifié par un URI ce qui est le cas pour notre notre base de connaissances l'utilisation l'utilisation du URI HTTP permet aux agents logiciels et aux humains de pouvoir accéder aux informations dans le format qu'ils désirent c'est-à-dire format RDF pour les agents logiciels et HTML pour l'humain les données qui sont sur le web des données les ressources qui sont sur le web des données peuvent et devraient être liées à d'autres ressources pertinentes par ajout du URI externe ces données utilisent des modèles des modèles des données standards c'est-à-dire RDF et Sparkle qui donnent la possibilité d'analyser uniformément des ressources différentes de les intégrer et surtout de les interroger avec le même langage de requête ce qui est Sparkle ça a donc la possibilité de créer tout un réseau d'informations concernant un domaine de la connaissance de partager où que soit localisé les bases de données voici alors naturellement ce travail je l'ai réalisé non pas seul mais en collaboration avec mes collègues Silvia Piccini Emiliano Giovannetti Andrea Bellandi avec le soutien moral de notre directeur Andrea Borsi voici merci beaucoup merci beaucoup merci je crois avoir beaucoup beaucoup de questions à vous poser je vais commencer par une petite question vous avez évoqué en fait le fait que le vocabulaire de Saussure pouvait être susceptible de variations de déformations de transformations au fil du temps et en fait là où vous l'avez encodé on ne peut pas revenir aux occurrences dans le texte même et je me demandais qu'est-ce que vous attendez comment ça quand vous avez encodé dans Portégé en fait vous avez pris un usage stéréotypique du terme chez Saussure oui et est-ce que en fait est-ce que les occurrences les différentes occurrences peuvent être reliées donc en fait est-ce que vous avez indexé l'ensemble des occurrences du même terme et comment vous avez fait lorsqu'il y a toutes ces fluctuations que vous évoquez en fait non non en réalité le dictionnaire nous ne devions je l'avais expliqué à Didier nous ne devions pas faire ce dictionnaire nous devions créer le modèle donner quelques exemples et le donner aux spécialistes de Saussure qui avaient la possibilité de de consulter tous les textes de savoir quelles étaient les occurrences et bien c'est eux qui feront ce travail d'accord donc vous n'avez pas pointé les occurrences dans le texte non non pour l'instant c'est un deuxième état de travail et comment vous imaginez qu'on pourrait justement en fait gérer ces glissements voire pour des questions qui nous intéressent sur des ensembles très hétérogènes de texte gérer les problématiques qui peuvent être l'emploi du même mot dans un sens avec des valeurs différentes ou par des auteurs différents alors attendez nous l'unité l'unité de base de nos lexiques c'est le sens c'est le sens donc c'est pas l'occurrence non non c'est le sens et est-ce que par exemple on pourrait imaginer en fait si on a par exemple un lexique de la valeur sur nos textes en fait on pourrait avoir des définitions abstraites avec cette extraordinaire finesse linguistique et ce modèle si puissant vous avez décrit mais la question c'est comment ensuite on peut montrer ou analyser avec ce type d'ontologie à votre avis des glissements de sens ou des sens différents dans deux auteurs proches ou même dans deux pages du même auteur c'est pas du tout ça peut vous servir à ce genre de choses oui bien sûr je pense bien sûr donc glissement de sens je pense qu'en ajoutant des relations appropriées à un sens vous pourriez renvoyer à un autre sens en fait il faudrait décrire chaque occurrence en fait c'est ça décrire chaque sens chaque sens mais donc être capable de pointer occurrence par occurrence le sens précis avec les variations possibles c'est ça oui par exemple dans l'autologie saussure il y a signe 1 oui c'est à dire que ça renvoie je pense à deux sens oui tout à fait dans la chronologie donc en fait toute unité sémantique veut peut-être faire l'objet d'une série d'une série n qui ensuite effectivement peut-être en plus intégrée à un ensemble relationnel en fonction des quatre relations logiques plus des relations d'opposition de synonymie etc mais en fait je crois que l'Ida et le laboratoire de Pise ont commencé à travailler sur un lexique de saussure qui existait il y avait deux lexiques de saussure qui avaient été mis au point et vous avez travaillé aussi sur cette base là non moi j'ai travaillé sur celui-ci il y avait deux ouvrages il y avait déjà ah pardon il y avait deux dictionnaires papiers papiers pardon oui d'accord il y avait comme ça qui existait oui 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 nous ne sommes pas partis des textes alors voici ce qui s'est passé il y avait un problème de chronologie lorsque le projet est parti ce projet durait deux ans donc il aurait été souhaitable que nos collègues d'abord fassent toute la numérisation des manuscrits nous fournissent toutes les données nécessaires à la réalisation enfin à la réalisation de ce lexique non je vous l'ai dit nous devions simplement faire le système et puis leur donner c'était eux qui devaient coder leurs unités lexicales bien cela n'a pas été possible parce qu'il aurait fallu attendre pratiquement la fin du projet pour commencer le lexique donc nous sommes partis des ouvrages que j'ai mentionnés qui malgré tout donnaient les termes essentiels du vocabulaire de saussure avec les définitions de saussure avec les définitions alors non nous avions là les définitions d'Engler et de Godel nous sommes allés chercher mais nous l'avons fait vraiment à titre d'exemple parce que je vous le répète nous ne sommes pas des spécialistes de saussure nous l'avons fait nous sommes allés chercher dans les textes des définitions de saussure nous n'avons pas de définition de saussure pour tous nos textes on s'en fout parce que par exemple qu'on pourrait imaginer ça serait comparer des sens de dictionnaire et des sens d'usage en faisant d'un linguistique de corpus finalement donc en fait il faudrait avoir une base de données en fait notre ontologie de la valeur et ensuite pouvoir est-ce qu'il serait par exemple possible de marquer ou d'introduire en portagé c'est un logiciel de Stanford un portagé je vois ça parce qu'il y a Marissa qui est là est-ce qu'il serait par exemple possible de dire tel trait est plus présent dans telle occurrence comment il faudrait faire en tant que linguistique ah oui bien sûr bien sûr non non pas du tout nous avons par exemple dans le modèle simple nous avons les c'est un peu ça les informations obligatoires et les informations optionnelles donc on pourrait penser à un poids à un poids des informations un noyau oui et puis si telle information est plus présente dans dans une occurrence ou dans une autre on pourrait peut-être penser à un poids de certaines informations et il n'empêche que si nous transposons aux objets sur lesquels nous travaillons il est tout de même assez je vais dire facile mais on peut partir parce qu'il existe en fait il existe ou bien des lexiques critiques types rassemblés dans des dictionnaires voire des dictionnaires d'époque il existe des dictionnaires de rétorie par exemple fin 19ème siècle qui pourraient constituer une première base complètement normative pour ensuite revenir sur nos corpus c'est-à-dire on pourrait avoir un ensemble définitionnel qu'ensuite on va enrichir même chose pour les auteurs puisque nos ingénieurs disaient qu'ils pouvaient faire une automatisation des fréquences lexicales au départ à l'intérieur des textes par exemple le corpus d'Apollinaire on travaille vers cela donc ça n'empêche pas qu'on puisse partir d'une base à peu près similaire à celle qui existait pour Saussure à travers ce dictionnaire définir à partir des fréquences un échantillonnage des termes les plus présents dans un premier temps les plus représentatifs pour travailler en fait sur des listes d'environ 500 termes comme celles sur lesquelles le laboratoire de Pise a travaillé pour Saussure et ensuite effectivement essayer de les organiser de les en donner pour revenir sur les textes je suis d'accord avec toi tu voulais effectivement ce que souligne Alexandre c'est bon tout d'abord les problèmes que posent des textes littéraires par rapport à des textes qui ont une rigueur scientifique comme ceux de Saussure surtout la posée de Saussure c'est une pensée très très structurée c'est pas pour rien qui est à l'origine du structuralisme c'est même très très rigoureux on est loin d'avoir cette rigueur dans nos textes ça c'est le premier point et en plus nous on a une grande diversité de textes qui en plus s'échelonnent dans le temps parce que les premiers textes critiques sont les ans 1750 et les derniers en 1930 et il y a une très forte évolution derrière au-delà d'ailleurs de l'évolution notionnelle mais sans plus dire du champ des épistémés qui porte en fait le discours critique il n'empêche que lorsque j'avais vu ce modèle fonctionner en présentation à pile je me dis qu'il était intéressant que nous voyons parce que c'est un outil à la fois théorique et en plus pratique une application pratique sur Saussure qui je suis d'accord avec toi est vraiment puissant en fait et permet une exploration fine des textes donc on peut imaginer articuler ça par exemple à un outil qui serait diachronique par exemple oui bien sûr d'accord et l'autre question que je me posais parce qu'en fait effectivement dans le modèle simple elle est beaucoup plus concrète et quel est le degré d'expertise linguistique requise par à votre avis une équipe est-ce que c'est abordable pour des littéraires ce degré de formalisation voilà oui parce que c'est vrai non non ça l'est ça l'est non ça l'est vraiment oui oui vraiment parce que ça effectivement c'est un degré d'abstraction qui pour nous autres littéraires je suis peut-être le seul de linguistique aussi ou pas mais c'est un degré d'abstraction qui est très impressionnant oui non mais c'est sûr même les relations qui relèvent du relationnel maintenant le travail est fait en partie je suis allé le dire mais toute une partie du travail est déjà fait dans le modèle simple auquel on pourrait avoir accès je ne dis pas qu'on va le recopier mais on peut tout de même s'inspirer par exemple des relations d'appartenance d'inscrition d'incompatibilité etc et leur formulation et ajouter toutes les relations qui vous seront nécessaires absolument c'est ce qui est ce qui est bien dans ce modèle c'est que l'on peut on peut retrancher on peut ajouter et oui c'est tout à fait faisable vous avez une idée oui je veux bien peut-être mener la parole Jean-Gabriel Jean-Gabriel je voudrais vous remercier de cette expérience que j'ai trouvé très très passionnante merci sur les anthologies en général et sur les scènes de social en particulier mais j'avais beaucoup de questions je me poserai une de mes questions mis à part ce qu'a dit Didier effectivement qui est la question que j'ai je pense qu'il va qu'on poursuive là-dessus c'est-à-dire la pertinence de ce qu'il approche pour la question de la valeur littérale c'est quand même un problème très très différent et peut-être plus difficile puisqu'on n'a pas à faire un appareil conceptuel qui a une visée de cohérence mais on a au long des siècles les approches un tout petit peu un tout petit peu différent j'avais disons au moins deux questions la première vous avez beaucoup parlé de cohérence oui de preuve de cohérence qu'est-ce que vous entendez par là exactement tout simplement une une information est codée de la même façon tout au long du lexique ceci rien de particulier un concept très simple cohérence dans le codage des informations si vous prenez un dictionnaire papier et que vous l'examinez bien vous vous rendez compte que les choses ne sont pas très cohérentes les définitions ne sont pas cohérentes en partant d'une définition on s'attendrait à trouver pour ainsi ce genre vous avez trouvé un certain incohérentes sur le dictionnaire dans cette partie ah oui bien sûr bien sûr oui mais la deuxième question c'est donc effectivement le modèle simple est déjà assez complexe oui après que je trouvais très très intéressant c'est vrai qu'on pourrait représenter avec une ontologie le modèle simple la première ontologie que je vous ai montrée celle qui n'était pas une ontologie formelle d'ailleurs c'est cette ontologie qui a permis de coder le langage général de douze langues ce qui serait très intéressant comme point de départ pour nous c'est de se demander si on peut avoir une ontologie justement qui reprenne certaines concernant toutes ces catégories mais il y a peut-être d'autres d'autres catégories tout à fait mais comme base de départ ça me semblerait en tout cas assez bon assez pratique parce qu'en plus pour nous qui sommes complètement étrangers à ce type de démarche ça peut en fait structurer notre pensée et effectivement dans un second temps sans séparer tout à fait d'accord je crois qu'il faut partir à la fois de dictionnaires ou de lexiques du langage critique et de la valeur de dictionnaires de rhétorique fin de siècle ça existe et aussi de ce modèle qui structure en fait qui structurerait le matériau et partir d'un premier compromis pour ensuite revenir sur les textes et évidemment à finir bien sûr c'est une anthologie formelle pour décrire ce tout à fait bien sûr oui oui à la finie tout à fait je suis d'accord avec toi bien sûr voilà je veux dire que dans le récit je veux dire qu'a fait Nilda en même temps c'est le récit d'une recherche on voit très bien il y a une part empirique au départ et que justement cet empirique s'est croisé en fait avec un hostil théorique puissant qui a permis de structurer l'ensemble et de le faire évoluer c'est évident j'ai une dernière question que je vais pas arrêter mais ça rejoint un tout petit peu les questions qui ont été posées déjà parce que vous avez évoqué à un moment donné peut-être découvrir l'ensemble du champ conceptuel c'est-à-dire que je suppose couvrir l'ensemble des entrées lexicales qu'il y a dans le dictionnaire mais ensuite effectivement on peut regarder si alors bien sûr manuellement parce que automatiquement c'est difficile mais si sur l'oeuvre je suppose c'est un travail de carrière si on ouvre bien toute l'heure mais en réplique ah non bien sûr bien sûr bien sûr cette anthologie c'est nous l'avons en fait sur la base de ce que nous disposions ce dont nous disposions c'est-à-dire les oeuvres d'Angleterre et de Godel et puis quelques fragments de Saussure des écrits etc mais naturellement je vous l'ai dit ça devait être un départ nous ne devions faire que la structure donner quelques exemples finalement nous avons été pris d'un engouement et nous avons continué à coder voilà c'est vraiment ce qui s'est passé parce que nos collègues Saussuriens étaient tous pris par la numérisation des manuscrits et nous disions bon alors on vous le donne non non mais continuer et puis comme ça nous avons continué mais naturellement c'est quelque chose qui doit être qui doit être amplifié qui doit être remanié une des questions toutes belles que je me posais en vous écoutant c'est que en fait chez Saussure il n'y a pas de connotation les mots sont déguis etc nous tous nos termes ils sont très très souvent connotés dans Simple est-ce qu'on peut décrire en Simple les connotations ah oui je voulais montrer les les verbes les verbes experience event avec connotation négative bien je n'ai je n'ai extrait que s'alarmer craindre etc bien sûr mais on peut très bien penser à des dérivations à une relation qui est une relation métaphobique de métaphore et définir ensuite puisque l'outil permet définir un certain nombre de champs qui seront très intéressants si je prends l'exemple là je viens de travailler je viens de travailler occasionnellement sur une forme de canon du 19ème siècle c'est un votre travail en même temps sur Goethe sur les occurrences de Goethe donc dans la seconde moitié du 19ème comme représentant canonique européen ce qui était très intéressant c'est que de manière récurrente il y avait par exemple la métaphore de la constellation ou de l'étoile ou du stellaire enfin tout ce qu'on veut donc là il y a tout un champ si tu veux métaphorique qui est en même temps un champ à riche connotation mais on a déjà au moins la métaphore et je pense qu'effectivement on peut construire aussi de manière récurrente plein des scènes métaphoriques qui ensuite pourront permettre de revenir sur les textes je pense bon mais je suis d'accord avec toi c'est vraiment une grande complexité je pense qu'il faut être modeste au départ et ensuite Nida l'a bien montré aussi c'est un modèle qui est en devenir oui tout à fait tout à fait tout à fait c'est évident moi ce qui me je noterai aussi au passage ça s'adresse à nous qui faisons aussi de la philologie on en fait même de manière très classique dans des ouvrages et lorsque Nida a dit au départ que précisément il n'était pas parti du cours de Saussure qui avait été reconstruit par les élèves et les disciples mais qu'elle repartait des textes eux-mêmes là aussi c'est une démarche tout à fait semblable à la nôtre puisque nous cherchons plus à revenir aux textes y compris les textes oubliés plutôt que de partir des grands textes canonisés structurés ou repensés et là aussi je pense le modèle justement a aussi cet avantage de pouvoir englober de masse électorale importante est-ce qu'il y a d'autres questions il y a déjà 7h on ne va pas revenir trop longtemps vous voudrez bien nous laisser votre porte pas du tout mais c'est pour le mettre nous allons le mettre en ligne parfait parfait alors je ne sais pas si je le coupe parce que j'avais des renvois oui des renvois bien sûr pas de problème je peux vous l'envoyer merci 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 Merci.